Musique de générique 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 Peut-être, mais maintenant c'est fini cette époque Même si tu cours relativement vite Pour un magicien Il a la forme quand même Gandalf Il a la forme, il court plus vite qu'un cheval presque Faut pas déconner non plus On va l'attendre un peu On l'attend pas, mince le chrono n'est pas parti Ah c'est bon, on l'a quasiment pas loupé le début du chrono Parfait Vu, il y a ton pote Le cheval gris Hop Et on se rentre dedans, c'est magnifique Du coup Ça c'est une ville Ce qui est vraiment la musique Parce que l'on est ado de cheval Vraiment sympathique C'est magnifique ici C'est superbe Mais c'est la ville de la dernière fois Je l'avais pas vue sous ce C'est complètement débile ce que je dis Puisque c'est la ville de Dab Donc voilà Mais c'est vrai qu'en arrivant depuis Depuis cet endroit Le panorama Notamment le château qui se découpe en arrière-plan Comme ça c'est juste magnifique C'est sublime Rien à dire, c'est magnifique Voilà Comme ça en plus je parais un peu moins con à dire que c'est beau Ouais Sauf qu'il faut pas que j'aille par là Du coup L'habitude d'aller au nord Y'a du monde, c'est cool Franchement si le jeu est aussi peuplé à sa sortie officielle Et si les gens sont actifs Je pense que ça peut être vraiment très très bien S'il y a une commu qui suit Hop Hop, parfait Regardez-moi cet alignement Voilà On est un expert maintenant Il devrait nous donner des points Bonjour Bah oui, une capuche Séance tenante Ok Tu peux emmener ces hommes Ouais bon Si tu veux Ouais Merigo Ce mec est une play Passons-toi à Zantai Wospirme tous les jours Tu pouvais lui rabaisser le kéké sur au moins un sujet Ouais, ouais, ouais Si tu veux Je sais pas si j'aurais les arguments pour Mais On va essayer On parle de qui On parle de quel type Amerigo, le gérant d'entrepôt Je vais y aller tout de suite D'ailleurs on va rendre la quête à l'esprit occulte Au kazoo Si ça se trouve Il va nous demander de retourner là-bas Je le sens bien Éveille l'hôtel du magicien Arrache les armes des effrits de l'hôtel Il va falloir retourner là-bas Stupide Stupide On aurait dû le faire directement Du coup je suis obligé d'y retourner Rha c'est terrible On va déjà aller à la rencontre d'Amerigo Puisqu'il faut lui rabattre le kéké avec ça à côté Et que ça va être super plaisant je pense Ah c'est un ins pour ça Tout s'explique Yep Comme tu veux Comme tu veux Conteneur Vous pouvez utiliser vos points de contribution pour louer des objets Vous pouvez récupérer ces points une fois qu'ils vous rapportent les objets loués au bon PNJ Je ne vais pas louer un conteneur Je n'ai pas besoin pour le moment Transport Dépôt Retour Quitter J'ai besoin de rien en fait Coucou J'ai besoin de rien J'ai besoin de rien Examiner le sommet de l'hôtel Et récupérer les arcs des éclaireurs Effrit Donc il faut que j'y retourne On va récupérer notre superbe cheval Et on y retourne Du coup c'est chiant mais c'est comme ça Je sais que c'est chiant que j'appuie sur échappe à chaque fois pour afficher mon curseur Mais je ne sais pas du tout comment faire autrement Donc N'hésitez pas à me le dire si vous le savez C'est peut-être la touche alt J'en sais rien Je n'ai pas l'impression En restant appuie sur alt Je sais que dans Blood and Souls C'est le cas Mais là ce n'est pas le cas du tout Donc Je retourne combattre les efflites D'ailleurs si vous avez quelques informations Puisque Si vous suivez les épisodes Vous avez pu constater que je me suis fait genre juste bien poutrer dans un château Il y a un ou deux épisodes Je crois que c'était l'épisode dernier C'est pour ça que j'ai acheté le cheval Je me suis fait bien poutrer dans un château Si vous savez pourquoi N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Que ce soit dans l'épisode précédent ou dans celui-ci Afin de me donner quelques sources de scénario Voilà Que j'en pourrais découvrir peut-être plus tard Mais en l'occurrence Je ne sais pas si j'aurai le temps Donc si vous savez pourquoi je me suis fait poutrer dans ce château de mort N'hésitez pas à me le dire Ça pourrait être pas mal de le savoir De savoir pourquoi on a mangé comme ça Pourquoi deux gardes sont venus nous attaquer D'autant qu'on n'est pas méchant quoi Je veux dire On n'était clairement pas agressif Surtout à Dodan Pas l'air très dangereux comme aventurier Un aventurier à Dodan de manière générale Enfin je pense On doit commencer à accumuler un peu de thunes Peut-être qu'à un moment on va pouvoir s'acheter un chariot J'aimerais bien A force de récompenses qu'on accumule Qu'on accumule On va peut-être essayer de choper Choper un chariot Parce que je pense que ça peut être juste très rigolo Je ne suis pas sûr qu'on ira aussi vite qu'avec le canasson Mais Clairement ça peut être fun non ? Qu'en pensez-vous ? Examinez le sommet de l'hôtel Très bien On va s'y rendre D'ailleurs je vais faire comme les gens Je pense que je vais déposer En ce lieu Ah ! Calme-toi Hop ! Le cheval Peut-être que même j'aurais dû le J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus loin Calme-toi Bobby Sinon je te pawn Voilà Non mais Hop ! Donne ton loot Des wagons je m'en fous Mais il me faut Des protèges-chevilles de combattants Des haches de formateurs Et des arcs d'éclaireurs Éclaireurs J'aurais profité pour détruire le chariot J'ai pas dû tuer assez d'éclaireurs je pense Pour Pour que ça marche vraiment Oh ! J'ai dash un peu trop Oula je fais n'importe quoi là Allez bim Est-ce que j'ai récupéré ? Ouais J'en ai récupéré 1, 0 et 0 Qu'est-ce donc que ceci ? Un effrite Donc je m'en fous des effrites normaux Moi c'est les guerriers que je veux ? Non c'est les combattants que je veux C'est-à-dire eux Est-ce que je serais pas un peu fou De me prendre à autant de mobs d'un coup ? Telle est la question Je pense hein quand même Je pense que c'est pas forcément la meilleure des idées que j'ai eues Et je pense que c'est possible que je me fasse défoncer Ça serait dommage Bon ça serait pas de chance Mais ça serait mérité en l'occurrence Bon après j'ai des potions Je me sens pas non plus hyper faible Mince, c'est complètement raté Bonjour Mince, j'arrive plus à faire le combo Genre le dash out Avec les gauches cliques droits Si c'est bon Y'en a déjà mis en plein Putain, ils veulent mes fesses C'est violent Ça va sinon ? Ça se la pète bien ? Au moins les éclaireurs Et les formateurs C'est les seuls qui vont me manquer maintenant Avec tout ce qu'on a combattu Tu m'étonnes Pour monter au sommet J'imagine qu'il me faut faire le tour J'ai du loot aussi Mais bon On va se calmer un peu Hop On va passer comme ça je pense Il va y avoir moyen de passer par le côté J'imagine C'est marrant si c'est une phase un peu de plateforme Ça serait carrément fun même d'ailleurs je trouve C'est carrément cool d'ailleurs En fait j'adore Ça y est J'ai kiffé Pendant pas longtemps mais j'ai kiffé Bonjour Oh il faut appuyer sur R On va peut-être pas appuyer sur R tant qu'on est au combat Par contre j'aimerais dash out Je suis pas en mode combat C'est carrément classe Je commence à kiffer cette classe Et c'est bien possible que je me mette à la jouer Lors de la sortie du jeu Parce que je kiffe Même si Même si pour le moment c'est limité En termes de genre Par là j'entends de sexe Masculin ou féminin Clairement J'en ai rien à faire C'est pas ça qui va m'embêter Quand on monte à une échelle On repasse dans le mode passif C'est dommage Hop Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? C'était nul Roh c'était pas bien ça Faut que je continue à monter J'aime bien le coup de l'escalade Franchement Ça ça me plaît Puis vaincre des mobs par étape Là il y a un formateur Ça c'est cool Bonjour Punaise j'arrive pas à enchaîner le combo Dash out click gauche click droit Si c'est bon Je me demande si on peut le faire tomber De sa bête Je me sers jamais du 4 Parce que j'ai pas l'intérêt Je pense pas que ce soit vraiment Le meilleur spell Voilà J'étais très concentré Je sais pas pourquoi Parce que c'était nul Comme combat Le fait de devoir réfléchir A l'enchaînement de combos Je te libère Je sais pas pourquoi Mais je te libère Moi je vais un peu plus sérieusement Ah allez Hop Je sais pas s'il y en avait d'autres Mais en l'occurrence Je vais les libérer quand même les gars Je pense qu'ils seront reconnaissants J'imagine qu'ils nous feraient un pont Je vais supposer Hop Par ouf Par là Je propose Je suppose C'est l'hôtel ça C'est le machin que je dois examiner Yai Cinématique les amis Déjà C'est le chien Sourant Wizard Delta Yai A black dragon Sailed away Did this really exist? I sense a strong power here And i now voice screams As it passes The illusion of the black spirits A sacrifice from a real beam A varnished civilization, l'éveillé, les lacets en français, the will of the ancients, somebody is trying to convey something with this message, yaïe, oh il a à nouveau évolué, coucou, I know who failed this, I've existed in this world from time immemorial, and now I regain my last power throws you, who I am, why are you following me, you know you want your memory back, you want to know what you did before you meet me, did you really forget our contract until our journey ends, your memories are mine, remember ? En gros on a fait un pacte avec un démon en échange de notre mémoire grosso merdo, peut-être qu'il nous sauve la vie j'imagine ou une connerie du genre, en tout cas c'était cool, regardez de plus près, il est imprudent d'invoquer les dieux, l'énergie des dieux ne peut pas être contrôlés par des simples mortels, alors nous écrivons sur cet hôtel sacré, il ne faut jamais oublier les leçons apprises des erreurs du passé, on l'a déjà vu cette cinématique si on pouvait, hop, la passer, oui, voilà les amis, donc je critiquais lors de l'épisode précédent le scénario et là j'ai clairement eu la preuve qu'il y avait de quoi faire en terme de scénario, est-ce qu'on prend des dégâts de chute ? Ouiiii on prend des dégâts de chute, mince ! On va aller fumer quand même par un kit conscience, je sais pas c'est ce que j'aime bien, hop, t'es pas mort toi ? Hop, et donc voilà on a la preuve claire et nette que ça devient de plus en plus classe et en plus notre démon prend une forme, je sais pas s'il va nous suivre jusqu'à la fin des temps, mais en tout cas, on va finir la quête parce que si jamais on s'est planté, et il a pas chopé ses petits bras ? C'est bizarre, c'est très bizarre parce qu'il a chopé genre des bras et tout une fois en haut et après il les a plus, genre dans les espèces cinématiques, est-ce qu'on a envie de les combattre ? J'suis pas sûr d'avoir vraiment très envie, c'est que des, il nous faut quoi, des éclaireurs et des formateurs, sachant que des formateurs on en a pas croisé quinze mille. Bon après la zone indiquée elle est là-bas donc on va aller par là, hop, ça va on a pas pris trop cher. On va courir vite fait. On va se diriger vers ces zones-ci puisqu'apparemment il y a plus de chances de tomber sur les espèces de guerriers warg, et euh, pas guerriers warg, ceux qui ne comprennent pas, bah franchement c'est triste. Et euh, en disant guerriers warg, évidemment je parle de cela. Hop ! Vos connaissances, votre culture les guerriers warg bien entendu. même si c'est des guerriers warg un peu au rabais en solde. boum. 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 Oups. Moi je me puisse pas enchaîner deux dash in. Genre on fait un dash in, on le propulse avec ce coup de pied, et ensuite on redash dessus. Ça aurait été fun. Mais après ça aurait peut-être été un peu de shit aussi, je sais pas. Ou alors ça viendra peut-être plus tard en gagnant des points de compétences. Euh, donc jusqu'ici on a tué des guerriers warg mais on a pas obtenu plus de choses par rapport aux formateurs, on a pas obtenu plus de loot concernant les arcs et les haches. S'il nous faut des orcs et des haches. Là-bas il y en a un. Euh, en terme d'éclaireur, ça c'est quoi ? Est-ce que c'est un éclaireur ? Ça c'est un étendard et ça c'est un truc de fou. Le nombre d'effrites qu'on a tué, on voit toujours pas l'orcs défiler. C'est un truc de fou. Et pourtant on les tue mais d'une vitesse. J'ai vu qu'il y avait un... Il y en avait un là-bas. Il est où ? Il a fait le tour ? Il est là. Il est là le formateur. Ah ouais mais ils sont encore nombreux là du coup. Encore. Je me mets vraiment dans des positions et dans des situations moi. Ils vont se calmer par contre. Par contre j'aimerais bien dash out. Pourquoi je peux plus dash out ? Oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut plus dash out. Ah, c'est ma jauge d'énergie. Ok, je suis débile. J'avais pas compris que ça consommait ma jauge de mana, j'aurais compris. Jauge d'énergie ça me parait quand même plus étrange. Et quand même j'ai tout le temps envie de dash in, dash out. Pour pouvoir faire le combo avec le clic droit et le clic gauche. Boum. Bon ça va, on s'en est sorti quand même. On a récupéré au passage rien du tout. C'est tech ça ? C'est super frustrant. Toi tu mérites carrément de mourir. Toujours en 1 sur 3 et 0 sur 2. Ça n'avance pas la quête. Malgré le nombre de formateurs que l'on affronte. On a rien eu sur les formateurs pour le moment. Et en terme d'éclaireur, ça a pas été fou non plus. On était trop loin quoi. Allez on charge l'énergie maléfique et boum. Et boum une deuxième. Ah 2 sur 3 ça y est. On avance un peu. C'est un des frites tout pourris normal. Il m'intéresse pas. C'est les petits, les éclaireurs. Et il me faut les formateurs. Mais les formateurs j'ai pas l'impression qu'il y en ait 15 000. C'est un normal je crois. Je crois que j'ai fait le combo parfait genre. Dash in. Dash out. Hop on recule. Et on a complètement raté ce qu'on a fait genre il y a 5 secondes. C'est super violent je trouve. Eh là y'a un formateur. Je trouve. Je trouve. Pardon. En fait ce qu'il faudrait faire c'est. Dash out. Dash in. 6. Et ensuite on recule et on balance la purée. Mais là c'est complètement raté. Je vais pas avoir cette manière j'en sais rien où j'ai complètement raté mon combo. C'est dash out. Dash in. 6. On recule. Et on balance la grosse mana. J'aime bien y'a des traces de sang qui arrivent sur les mobs. Ça nous permet d'avoir une idée quand même de combien de villes restent. Bon ça serait bien quand même qu'on arrive à choper un truc sur les formateurs à un moment. Ah quand même. Jeune effrite de l'hôtel. Tout il est. C'est même pas celui que je recherche. Ah toi t'aimes pas quand on attaque les jeunes effrites c'est ça. Dash out. Ah. Complètement raté. On va prendre une petite peau pote quand même. Hop. Dash out. Dash. Oh j'ai pris cher là qu'est-ce qui s'est passé ? Comme ça. Wow j'ai carrément pas eu celui que je visais. Lui il doit être violent. Lui il a genre jamais dû me mettre de patate et là il m'en a mis une et ça m'a fait super mal. Ah mais punaise j'ai cru qu'il était mort et il a fait genre il était mort. Mais eux ils ont une vie my god. On va se calmer là. Les copains. On va recommencer à se calmer. Le gros il a une de ses filles c'est monstrueux. Finesse. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Ah j'ai gagné un level dans la bataille. En même temps je crois que j'ai commencé à le mériter. Tu vas finir par crever oui ? T'es sérieux ? Mais il est increvable c'est un truc de fou. Mais je lui mets tellement. Je lui mets tellement de coups depuis le début. Il va se calmer ma parole. Coup de pire retourner tu m'as ? Tiens 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 mange 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 t'as dit mange. Oh c'est pas possible. Il est incroyable ce mob. Et puis toi. Il a l'air toi. Complètement raté là du coup. Aller plus qu'un formateur et c'est bon. Donc là il faut tomber sur un formateur. Il pourrait y avoir un formateur là. Dach in, 6, dash out. Ah ouais non mais là encore je me reprends encore à une situation. Croire que je suis sadomasochiste là c'est pas possible. Je peux plus dash in, dash out. Je peux juste dash out avec mon 5. Et le formateur ? Parce que c'est lui que je visais en fait à la base. C'est lui là. Et là le combattant est frit je lui mets plus cher que tout à l'heure je crois. A force d'en avoir combattu. Allez on mange. Ouais ça va être plus simple comme ça déjà. Là on l'a fumé mais genre beaucoup plus vite. Je crois qu'on a fait une bêtise. Il m'a pas donné son truc. Ah c'est frustrant quand c'est comme ça. La quête de mort. J'aurais du la passer mais là comme j'ai des combats et tout c'est plutôt fun de partager avec vous un peu le système de combat. Et le fait que j'oublie tout le temps de prendre les loot aussi. Il faut un autre formateur. Là il a déjà été attaqué donc c'est mort. J'ai plus beaucoup de vie, je vais prendre une popote. On commence à quand même galérer un peu plus et à devoir prendre des potions c'est plutôt cool. Ça veut dire quand même que le jeu n'est pas non plus trop facile même si il est pas non plus hyper... Enfin vous avez pu constater il est pas hyper hard pour moi. Il y a des gens qui galèreront peut-être plus, ça doit dépendre des classes je pense aussi. Peut-être du fait d'être au cac, d'être à distance j'en sais rien. En l'occurrence là pour le moment je l'ai pas trouvé, de mon point de vue je l'ai pas trouvé hyper difficile. Après on a peut-être des levels d'avance j'en sais rien par rapport à la zone. Il nous faut un formateur. Definitly il nous faut un formateur. L'esprit occulte a une requête. C'est chiant parce que maintenant que j'ai quasiment fini la quête là... C'est plutôt relou. Tu vas te calmer par contre au bonheur. Si tu nous tues pendant qu'on est en train de parler à l'esprit occulte ça va pas me plaire. Je croyais que quand on était en combat on pouvait pas activer l'esprit occulte. Putain c'est lequel qui me tape dessus parce que là il commence à me confler lui là. Viens là toi. Oh je vais tous vous pourrir my god je vais tous vous pourrir. Allez. Laissez moi tranquille. Ah bah voilà il a ses petits bras. Arracher les armes des réseaux et bah je suis en cours. Concentrer toute ton énergie en un seul trait de magie. Ok j'accepte. Essence des ténèbres. Je sens qu'on va obtenir un nouveau sort plutôt cool mais pour le moment on n'y est pas encore. Là il nous manque un formateur donc tu vas te calmer et on verra après pour l'essence des ténèbres. Je vois pas de formateur à l'horizon. Treadpeak le... non c'est pas possible. Ou alors les formateurs se font farmer c'est pas aussi possible vu qu'il y en a pas non plus 15 000. Calmez vous les mods. J'ai pas très envie là. J'ai pas très envie de vous affronter à tout cela maintenant tout de suite. Ah là il y a un formateur. C'est peut-être le formateur que nous cherchions. Bonjour ! Hello ! Salut 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 ! Et bien c'est bien pour le poison. Allez meurs ville créature ! Voilà ! C'était celui qu'il nous fallait. Vous voyez ce que je disais ? Là c'est l'éclaireur je crois. Et lui il va pas me saouler. Clairement. Voilà merci. Euh... C'était une quête de l'esprit occulte ? En effet. C'était une quête de l'esprit occulte. J'ai vraiment besoin d'armes pour se battre. Il t'en faut une meilleure pour nous. Alors... Est-ce que ça serait meilleur que ce que j'ai ? J'en sais rien. Ça me l'indique pas. Un cristal magique de perfection. Les cristaux... 11800. Je sais pas c'est quoi qui serait mieux. Dégats supplémentaires aux humains plus 2. Précision plus 1. Et ça ça fait quoi ? Dégats supplémentaires aux humains plus 2. 3 0 15. J'en sais rien. Est-ce qu'il nous rapporterait le plus de thunes à la vente ? C'est ça. Donc je préfère prendre ça. Ouais ouais ouais. Et par là j'entends ce qui nous rapporterait le plus de thunes à la vente. C'est l'objet... L'objet que j'ai retiré. Que je vais changer bien sûr. Valet 990. Et l'autre c'était 750 entre deux jours je crois. Toutes nos quêtes sont en cours. On progresse tout doucement mais on progresse quand même. Alors une nouvelle... Un nouveau fringue. Pardon. Les boucles d'oreilles on va peut-être les équiper. Parce qu'on en avait pas d'équipé apparemment. Ça est-ce que c'est mieux ? Non c'est moins bien. Ça. On prend. Nouvelle arme. Euh... Qu'est-ce qu'on aurait de mieux ? Que dalle en fait. On va pouvoir faire pas mal de ventes. C'est plutôt cool. On va pouvoir vendre pas mal d'objets. Et donc on retrouve un style un petit peu différent. Avec une arme un peu différente. L'arme bien entendu en tant que sorcière nous elle s'affiche au niveau du bras. Que vous voyez là. Euh... Je sais pas si vous avez fait gaffe depuis le début mais du coup comme ça c'est dit. Euh... Le cheval. Le cheval. Faut que j'aille récupérer le cheval parce que je me suis pas mal éloigné mine de rien. Je me suis pas mal éloigné. Euh... Où est le cheval ? En même temps si je dois me rendre chez les effrites c'est peut-être un peu chiant non ? Je vais tenter de retrouver mon canasson en espérant qu'il n'ait pas trop douillé. Ah mais attendez. Vaincre l'invocation de Beg le Lâche. Apprendre le truc et aller en contre. Si on nous indique une zone c'est peut-être qu'on peut affronter cette créature dans cette zone. Donc je vais peut-être plutôt me rendre ici. Je sais que de toute façon c'est vers la tour. La grande tour. Il est là bas le cheval. Si je me rends ici je pense qu'il y a moyen d'invoquer la créature ici là. Beg je sais pas quoi. Beg le Lâche. Si je fais I. Il est où ? Hop je l'invoque ici alors que je me fais attaquer par tes potes. Beg le Lâche. Hello créature, démoniaque, infernale et moche et putride et infâme et pourri. Et K la classe un peu. Il a plus la classe que ses confrères. Maintenant qu'on a compris comment on fait. Wow. Par contre faut qu'on fasse gaffe. Soyons quand même prudents. Parce qu'on a décidé de l'affronter dans une zone qui était pas forcément propice à l'affrontement. Et on se fait attaquer par d'autres membres en même temps. Du coup c'est un peu emmerdant. Oulala. Oulala ça fait mal ça. Est-ce qu'il sera en deux phases lui aussi ? Ce serait intéressant de le savoir. Aïe. J'ai voulu esquiver par la gauche et clairement c'était pas une bonne idée. Allez boum. Je peux faire tenter les esquives. Ah il est carrément cool ce combat. J'aime bien là parce que ça montre vraiment le potentiel du style de combat de la sorcière. L'ambiance. Un style de combat très movible. Avec beaucoup de déplacement. C'est idiot ce que je viens de faire là par contre. Ouais là j'ai fait une erreur j'aurais pas du dash in. Merde. Les revois là ces cons là. J'étais déjà dans une zone de froid ou pas. Là j'ai mangé. Là j'ai mangé mais je dois gérer les adds en même temps que de le gérer lui. Les adds c'est pas vraiment les adds parce que c'est des PNJ. Enfin des PNJ. Des mobs quoi. Tu vas te calmer Bobby ? Aïe 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 aïe. Casse toi toi. Non mais oh. Va t'en. Va t'en j'ai dit. Tu m'emmerdes. J'essaie de ne jamais rester trop à son contact quand même. Ah phase 2. Là c'est la phase démoniaque. C'est la phase cool. La phase où le mob commence vraiment à devenir intéressant. Ah lui aussi peu dash in et dash out maintenant j'ai l'impression. Peg le Lash. Punaise. J'espère qu'on croisera jamais Peg le Hardy parce que clairement le Lash déjà il est pas trop dégueulasse. Ça c'est cool. Oh le combat de mort quoi. Un combat qui va durer une heure comme dans Tree of Savior. Du coup vous avez l'habitude pour ceux qui regardent mes vidéos sur Tree of Savior. Complètement raté. En même temps hop voilà. Merci. Je sais pas ce que je fais là. Hop. Je vais peut-être plus aller récupérer le sort avant de m'en prendre à une créature comme celle-ci. Allez debout. Boum. Hop. Et voilà. Ça c'était pas classe. Retourne dans les ténèbres. Bec le Lash. Oh la la. C'était cool. C'était carrément cool. Ouais. On l'a vaincu. Allez. Ça ça fait plaise. Alors il aurait dû faire un adversaire de taille mais au lieu de ça je pense que tu t'améliores plus vite que prévu. Mais ouais. Mais tu peux pas test. N'oublie pas que j'ai aidé. Ouais ouais c'est ça ouais. Je me souviendrai que tu n'as rien fait surtout. C'est moins bien. En fait j'ai tout qui est moins bien quasiment sauf les gants et les chaussures. Donc je vais prendre les chaussures parce que ça m'améliore plutôt que d'être similaire. Je vais prendre les pompes. Yep. Et thank you. C'était cool. Franchement c'était cool. Extension d'inventaire. Allez. On équipe ça. Et on a une extension d'inventaire quelque part. Ici. Voilà. On va aller chercher notre cheval parce que ça serait dommage quand même de l'oublier. On va abandonner le mode... Euh oui. Sauf qu'avant c'était la touche tab pour le mode combat et le mode paisible. Et comme j'ai changé mes touches... Comme j'ai changé mes touches... C'était embêtant. Dégainé, rangé, arme, réinitialisé à la caméra, commande mercenaires. Je ne sais plus si c'était quelle commande mais du coup comme je l'ai virée. C'est embêtant pour le mode actif et le mode passif. Vous savez ça serait pas lié à dégainé, rangé, arme. Si je mettais par exemple... Une touche que j'utilise jamais genre P. J'applique genre ? J'applique et je confirme ? Ouais c'est ça. Du coup mode actif, mode passif, je vais le mettre sur P. J'espère que c'était pas lié à autre chose P. Mon cheval... Il est devant la tour normalement. Il faudrait que j'aille devant la tour, il doit être par là. Par contre du coup pour courir c'est plus ma touche... Si c'est toujours tap. Il était là. Il s'est fait poum. Non, il est pas mort j'espère. Il m'a coûté une blinde ! Il était là ! Je m'en souviens. Vous me dites qu'il est mort ? Ou alors je l'ai bougé, je sais pas. Cheval. Mon cheval. Ou alors ils ont fait exprès les salauds. Ils ont combattu à côté. Oh ça serait vraiment pas cool. Si c'était ça ça serait pas cool. Ou alors c'est que je me souviens plus d'où il était. Dans ce cas là faut que je retourne à une écurie. Ça serait vraiment con quand même cette histoire. Ça serait pas lui. Non c'est pas lui. Mon cheval ! J'ai perdu mon cheval. Oh un mouton. Je peux le prendre comme on avait vu. Comme on a vu tout à l'heure. Hop ! Allez viens là ! En fait ça sert à rien. On va le laisser là. Est-ce qu'on peut le tuer ? Non. On ne peut pas tuer un mouton. Bah du coup je retourne à pied. En direction de la zone que je recherche. Mais par contre on a peut-être coupé par la forêt cette fois. Voyons voir. J'aimerais bien voir si je peux retourner. C'est où ? C'est Idle. Si je peux retourner en mode déplacement rapide à Idle. Naviguer. Voilà. Je vais me rendre en direction de l'écurie parce que ça se trouve. C'est moi qui fais une connerie. C'est carrément moi qui ai dû faire une connerie. J'aurais jamais dû le laisser aussi proche. Je le savais en plus. Je le savais mais complètement que j'aurais jamais dû le laisser aussi proche de la zone. Evidemment ça va être aucun des miens qui va être là. Ah putain je suis tech. Je suis vraiment un idiot. Franchement. Ou alors c'est que je ne me souviens pas et je l'ai déplacé et je l'ai foutu ailleurs. Mais dans ce cas là c'est pour ça que je retourne à Idle. Pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de le récupérer. S'il est mort franchement ça me fait chier je vous avoue. 15 000 le canasson pour qu'il crève comme une merde. On va retourner à Idle et puis on va conclure l'épisode ici. Je pense. Pour cette fois. Parce qu'on a l'air bien con là du coup à remenir à pied. C'est quand même vachement beau. Punaise. Franchement c'est beau. On s'habitue clairement au graphisme mais c'est vrai que c'est très beau. C'est beau ouais. C'est beau ça ouais. Punaise on va mettre combien de temps à y retourner en plus. Bon on est plus très loin apparemment. Ouais c'est à côté. Super. C'est quand même carrément con ce qui s'est passé ici. C'est dans cette petite histoire. On a combattu des mobs et tout et au final on est épique et tout et on retrouve plus notre canasson. Mais où est passé gris quoi. Hop. Des lapins embêtants. Est-ce qu'on peut tuer les lapins embêtants ? Je sais pas. Il y a marqué qu'ils sont embêtants donc j'imagine qu'on peut les tuer s'ils sont embêtants. Non on peut pas tuer les lapins embêtants. C'est toujours trop mignon les lapins même quand c'est embêtant. Alors. Il est là. Écurie. Gris. Blessure. Récupérez. Restaurer les PV l'endurance va vous coûter 2000. Bah ouais bah je préfère hein. Il est blessé apparemment. Il doit être là du coup gris non ? Non faut le faire sortir. Les boules je sais pas ce qu'il s'est passé. Curie on va le faire sortir. Bah au moins on l'a soigné. On est clean. On est clean. Hello. Désolé de ce qui s'est passé. Je suis confus. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Euh on a peut-être de là. Attendez. Tant qu'on est là puisqu'on y est on va peut-être faire un dernier tour en boutique et après on s'arrête là. Ah. Il faut descendre bien entendu. On va faire un petit tour dans la boutique on va vendre nos conneries. Et on va voir si on peut acheter une charrette. Ça serait marrant. Boutique. Ça c'était nul. Oui. Ça on s'en fout. Ça c'est pourri. Peau de loup. On vend parce qu'on fait pas de craft pour le moment. Ça c'est naze. On a pas eu de cristaux. Une hache de bûcheron on va la garder parce que ça peut peut-être servir. Ça on vend. Ça on vend. Et on y est presque hein. Auprès de la charrette. Hop on vend ça. On vend ça. Trompette des frites de l'hôtel. Moi je m'en fous. Je m'en fous. On peut en échanger contre des machins mais je m'en fous. On a dit F. Entrée et pas 7. Et là on a carrément assez. Mais on continue à vendre parce qu'on s'en fout. Sauf l'accord de domptage parce que j'espère pouvoir un jour piocher. Euh piocher. Je passe au dessus d'une pioche évidemment je dis piocher. J'espère un jour pouvoir dompter mon propre cheval. Et du coup. Euh. On peut acheter un wagon. Un wagon branlant. C'est déjà ça ? Ou alors on peut euh. Acheter une selle. Qui augmente les PV et l'endurance de la bestiole. Plus des étriers. Celui des légers. Permettre d'attaquer tout en chevauchant. Eh c'est cool ça. Se battre en chevauchant. En vrai est-ce qu'on ferait pas mieux ? Je suis en train de me dire plutôt que d'acheter un wagon. Euh. D'améliorer notre canasson. Plutôt que de euh. Plutôt que d'acheter un wagon. Alors le wagon c'est fun et tout. Quoi qu'on aura peut-être le temps. On s'en fout en fait. Un casse de cheval. On aura le temps en vrai. De faire tout ça plus tard. D'améliorer notre cheval. Moi je propose qu'on achète un wagon. Allez. Le wagon branlant. On a dit qu'on le faisait. On le fait. Et euh. Derrière on prend un truc genre à dix mille. Genre une. Bah la selle maintenant. On peut plus mais euh. On peut plus hein. Mais peut-être euh. Ça. Ou des étriers. Parce que les étriers ça permet de combattre. Du coup c'est cool. Allez on prend des étriers. Eh on a dix mille. Coco on a dix mille. On peut pas les acheter. Tu te fous de moi. Il me reste dix mille en offence 63. Et ça coûte dix mille. J'utilise up sur un cheval. Bon bah à part on peut pas. C'est bizarre. Attendez. Il y a un problème avec les prix alors. Il n'y a pas de temps pour l'abandon. Inscrire l'emblème. La charrette. Confirmer. La charrette. Bah saisir un nom. Bah t'es mignon euh. Voilà. Je confirme. Ouais. Grave de l'inspiration. Et ça du coup ça marche comment ? Parce que je veux bien la sortir moi la charrette mais euh. Et attendez. Il y a déjà les chevaux d'attachés. Alors ça sert à quoi ça ? Parce que si elle est déjà... Euh... Fais pas de bêtises toi. S'il y a déjà les chevaux d'attachés en vrai... On n'a pas besoin d'avoir le machin que j'ai acheté là. Ça sert à quoi ça ? Attendez, il y a un problème là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Un cheval pouvant tirer un wagon. Ah mais un wagon c'est pas une charrette. Je suis complètement con. Cheval de wagon. Il faut avoir un wagon. Et un wagon, comment j'ai ça ? Papier de wagon, wagon miteux. Mais je suis débile ou quoi ? J'ai acheté une charrette. Mais non, j'ai acheté un wagon. Je sais plus. Attendez, il y a un problème là. J'ai acheté un wagon. J'ai acheté un wagon pour enlant. Alors pourquoi ? Je ne peux pas attacher mes chevaux. Je ne comprends pas. Ou alors c'est pour crafter soi-même le wagon. J'en sais rien. J'en sais foutrement rien. Par contre, ils me disent que j'ai 10 000. Et pourquoi je ne peux pas acheter les étriers ? Ils sont chelous quand même. Amitié requise 100. Ok. Et du coup, on n'est pas assez potes. Très bien. Ok, ok, ok. C'est bon, j'ai compris. Bon bah du coup, les amis, on va s'arrêter là, je pense. On va rentrer Tornado. Puisqu'on avait dit qu'on ferait un truc un peu cool. On va rentrer Tornado, mettre à l'abri. Et on va sortir la charrette. Voilà. Comme ça, on fait un truc un peu différent, un peu original. Elle est où ? Elle est là. Voilà, voilà. Et hop ! Et ça, c'est cool. Ça m'a l'air d'être quand même sacrément moins maniable du coup. Mais bon, l'objectif, ce n'était pas que ce soit forcément très maniable. C'était que ce soit cool. Regardez. Si ça, ce n'est pas cool. Bon, du coup, les amis, hop, c'est à dos de charrette branlante que l'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vert, à vous abonner, à partager et bien entendu à me rejoindre également dans les réseaux sociaux qui sont, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Bah, c'était Catast. Bon visionnage à vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada